Deux lignes et trois hashtags sur Instagram, voilà Iris Mitnard, animatrice sur TF1. Dans sa ville de Steinvord, les habitants sont ses premiers fans. Ils sont encore une fois très fiers de leur miss et ne tarissent pas d'éloge. Elle nous épatte tout le temps, je pensais qu'elle aurait repris quand même ses études, mais pourquoi pas, je pense qu'elle va avec Denis Brognière, ça va être génial, je trouve qu'ils sont... Non non, c'est super. Moi je la vois très bien présentatrice sur TF1, pourquoi pas, elle présente bien. Elle est naturelle, elle est souriante, les filles du Nord, les filles de chez nous, tout simplement. Iris Mitnard présentera l'émission Ninja Warrior durant tout l'été. Pour cette troisième saison, elle remplace l'animatrice Sandrine Kétier. Jury Aurel Beck sera peut-être l'une des premières devant sa télévision. Cette boulangère, fan de la première heure, a dédié un gâteau et des fèves à Iris Mitnard. Déjà on regardait l'émission, alors s'il y a Iris, c'est sûr, ce sera tous les vendredis. C'est toujours exceptionnel et tant mieux, voilà, la petite fille de chez nous qui sera tous les jours, mais tous les vendredis, je pense, sur TF1, c'est vraiment super. Si Iris a rendu son écharpe de Miss Univers, ses projets professionnels s'enchaînent. Manquina, écriture d'un livre. Une carrière suivie de près par sa mère Laurence. A chaque fois on se dit mais qu'est-ce qui va arriver ensuite, donc je ne sais pas. Pour moi qui n'ai même pas connu la télévision quand j'étais petite, c'est encore plus impressionnant de la voir comme ça à la télévision. Pour moi c'est une étape assez marquante. Le tournage de l'émission Ninja Warrior aura lieu à Cannes dès mardi prochain. Merci.